et salut à tous ravi de vous retrouver donc pour une nouvelle vidéo sur dirt et chose promis chose due avec donc comme comme son nom l'indique dirt du rallye avec donc bien je ne savais pas trop quoi faire lors de la dernière vidéo parce qu'on a on a le choix entre 4 4 épreuves plus ou moins du jeu du championnat du monde des rallye donc du wrc avec donc au choix le monte carl soit l'allemagne soit le rac au pays de galles royaume uni soit l'acropole et donc du coup j'ai sélectionné donc le mode carrière et puis donc j'ai fait une carrière je me suis lancé et donc personne nous propose donc l'acropole en grèce donc sur un terrain très très poussiéreux très caillouteux donc avec plus ou moins soit petit soit gros gravier donc on va dire de la terre et donc on nous propose donc dans ce début de carrière et bien avec des idées une sorte de crédit d'argent fictif et donc avec cet argent fictif la somme du départ comme tous les modes carrière pas énorme ce qu'on vous propose cinquante mille pour vous acheter une voiture de rallye et donc avec ses cinquante mille vous n'avez pas le choix il ya deux voitures des années 60 donc il ya ça ce qui donc la la première du nom soit une lancia fluvia donc du coup pour ma part j'ai pris la la cooper qui est c'est vrai qu'à l'époque il y en a certains qui se régalaient en regardant les rallye parce qu'il y avait ce genre de voitures alors c'est clair c'est pas très puissant c'est pas très c'est pas très impressionnant non plus mais à l'époque voilà c'était des grandes voitures de rallye et notamment cette cooper a été une bonne fois championne du monde championne du monde et donc c'est cette voiture que j'ai prise donc de prise en main très compliqué quand on passe de de pack speak avec une 405 t16 qui est un monstre de puissance avec 600 chevaux et là retourner sur mini c'est assez étrange et très 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 compliqué parce que vous avez tendance à vouloir monter dans les tours mais c'est pas possible en fait il faut passer les vitesses un peu simplement donc du coup la prise en main très compliqué donc le rallye également c'est c'est pas facile du tout non plus il faut il faut vraiment se mettre dans le bain c'est pas évident comme je le répète avec je prends la comparaison avec avec pays pique où on a où on a vraiment une route à retenir avec comme je l'expliquais 20 km et 156 virages les étapes de rallye c'est pas du tout pareil alors vous avez la possibilité de faire le check down c'est à dire le check down c'est de s'entraîner et refaire tout simplement le repérage donc ça va vous aider mais pas tant que ça vraiment il va falloir le pour être vraiment au top et pouvoir conduire très vite il va falloir être tout simplement à l'écoute du copilote à à 100% et anticiper donc c'est un petit mécanisme à avoir et à trouver et c'est vraiment pas mal une fois qu'on l'a donc j'ai mis pas mal de temps habitué parce que j'ai mis tout simplement quatre spéciales donc et au bout de la quatrième c'est là que je n'ai plus fait d'erreur donc j'ai fait quelques petites erreurs sur 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 les trois premières spéciales de ce rallye donc je me suis mis clairement dans le décor deux fois sur cette spéciale et sur les autres aussi donc à chaque fois avec un plus à la clé une grosse pénalité de 15 secondes parce que vous réactivez le mode revenir sur la route donc en principe bon ça arrive des fois que les spectateurs arrivent à vous ressortir peut-être plus de temps que 15 secondes mais il ya des fois ou comme là je pense que avec l'erreur que j'ai fait personne n'aurait réussi à sortir la voiture même si c'est une mini coupeur des années 60 et qu'elle est relativement légère donc le rallye c'est très compliqué si on pouvait comparer ça par exemple à autre chose on va dire que ça serait lire les tablatures sur une guitare après jouer comme ça vous n'allez pas à l'improviste c'est vrai que si vous écoutez pas votre copilote ou si vous disiez pas la partition avant ça va être très compliqué ça va être de la pure attention du coup ça devient très très compliqué c'est exactement la même chose il faut bien bien écouter à l'avancé ce que ce qui vous indique bien repérer quel type de virage il vous indique également et à partir de là en principe c'est une gymnastique mais ça devrait bien le faire alors temps d'adaptation au volant parce que c'est vrai qu'entre deux jeux c'est surtout la f1 surtout à titre de comparaison à chaque fois la f1 c'est vrai que la prise en main sur ce enjeu de rallye est beaucoup plus compliqué pour avant de faire des chronos et tout ça c'est c'est relativement difficile encore une belle petite chute donc ouais je disais c'est relativement difficile il faut il faut vraiment plus de temps je sais pas combien d'heures je suis déjà resté sur dirt avant de conduire proprement et là ça y est j'ai vraiment trouvé le coup en écoutant bien avance le copilote c'est vrai que dès que je suis déconcentré d'un poil et des fois où j'écoute plus ce qu'il dit eh bien on se fait vite surprendre dans la chose qui en f1 est quand même beaucoup moins compliqué parce que voilà vous connaissez par exemple un circuit de A à Z donc c'est tous les tours pareil alors ce qui peut arriver en f1 pour se faire surprendre c'est louper un panneau des 100 mètres et freiner un peu trop tard mais sinon là dans le rallye c'est vraiment beaucoup compliqué ça change ça change tout le temps et donc il faut vraiment pratiquer 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 au volant c'est évident une fois tout ça fait c'est vraiment c'est vraiment excellent beaucoup de plaisir peut-être plus que sur un jeu défunt en tout cas pour ma part après j'ai pu essayer les WRC c'est vraiment vraiment agréable la voiture tient vraiment bien la route en écoutant bien le copilote sur un tracé comme comme l'allemagne sur l'asphalte c'est vraiment un régal donc voilà j'ai pris beaucoup de plaisir en parlant de ce dirt franchement il est il est génial c'est vraiment à se poser la question si si codemaster n'a pas vraiment donné plus pour dirt que sur f1 2015 limite il est vraiment génial alors comme je le répète et on l'a dit répété avec angel sur sur projet de cars qui en est le très bon exemple ou même sur sur forza c'est ces jeux nouvelle génération demande énormément de travail donc je peux pas prendre les fins de l'exemple de f1 2015 ce qu'elle fait en 2015 vous avez tant de voitures données et tant de circuits données donc là vu que dirt et pour la comparaison avec projet de cars et forza sont des jeux qui touchent un peu à tout mon d'or même si d'or t'es beaucoup plus spécialisé dans tout ce qui est à peu près rallye ou de la course de côte on n'a pas un contenu énorme alors pourquoi on n'a pas un contenu énorme parce que je pense que tout comme projet de cars et forza il préfère je pense la qualité à la quantité moi je suis pas je suis pas contre parce que là voilà on propose un super jeu un super jeu de rallye ça fait longtemps qu'on attendait un jeu de rallye comme ça on l'a c'est vrai que nous bien on est de la génération à avoir joué à à colin macré sur ps1 sur ps2 donc c'est vrai que voilà c'était des grands jeux de rallye moi aussi j'ai pas mal joué sur sur vérali qui était des très bonnes franchises à l'époque et là voilà on propose des un très bon jeu de rallye donc le premier nouvelle génération et il est excellent alors c'est vrai que voilà alors le contenu on n'a pas énormément de voitures rien que pour pikes peak par exemple c'est un peu le regret vous avez que trois voitures et en plus c'est trois voitures des années 80 avec la 205 qui était 16 la voiture à walter roll audi 4 et la voiture arrive à la 405 t16 donc c'est c'est très maigre quand on sait toutes les voitures qui courent à pikes peak notamment on aurait bien aimé peut-être avoir la 208 t16 de lob ou alors ne serait-ce que toutes les hyundai au moins une hyundai genesis ou alors un suzuki ou alors une toyota tacoma qui sont aussi pas aussi des voitures mythiques que les 405 et audi mais qui aurait été des voitures assez intéressantes alors que là je me loupe totalement c'est le voilà c'est c'est le principe de pas avoir écouté le copilote voilà c'est exactement ce qui arrive j'ai pas entendu j'ai cru que c'était à droite surtout que la route à cet endroit est très piégeuse et donc du coup ben voilà c'est à gauche donc petite erreur de ma part donc je disais que voilà la qualité à la quantité c'est c'est très bon après en rallye cross vous avez trois voitures également il y a une peugeot 208 il y a une polo et il y a une fiesta il me semble pas vous dire de bêtises mais je crois que c'est ça et puis en rallye vous avez peut-être une une douzaine de voitures sur de différentes années et le rallye c'est très bien parce qu'on a vraiment des années 60 jusqu'à aujourd'hui sans en prenant en compte bien entendu les super kit car des années 2000 début des années 2000 avec gil panidzi et bugelski au volant c'était les super voitures sans compter aussi également bien le magnifique groupe b donc du coup voilà ça fait ça fait pas mal de choix en rallye en parlant des épreuves aussi il n'a pas des masses puisque je vous ai dit il y en a quatre en rallye donc quatre qui reprennent à peu près les épreuves du championnat du monde même si la grèce n'est pas au calendrier cette année en 2015 mais sinon voilà la grèce je répète le rack au pays de galles en grande bretagne le monte carles et le rallye d'allemagne et ensuite après sur le rallye cross vous avez deux épreuves une en suède et je ne sais plus très bien en australie il me semble pas vous dire de bêtises et puis vous avez paix pique donc paix pique qui a l'alternative 100% asphalte ou l'alternative mi-asphalte mi-terre donc c'est pour ça que voilà pas beaucoup de contenu mais très sympa vraiment très très plaisant bon après comme comme dans chaque rallye vous avez plusieurs étapes notamment monte carlo il y en a énormément au col du turinier une belle erreur un beau tout droit sachant que cette mini alors oui cette mini ne braque pas quand elle freine elle braque plus après donc il faut il faut gérer du frein à main et c'est vrai que sur le g27 il n'y a pas de frein à main il y a on l'a pas il y a certains il ya certains add-on de chez fanatech par exemple qui propose un frein à main il y en a pas chez logitech du coup c'est tout simplement le le shifter qui sert de frein à main c'est moi je l'ai mis en position seconde donc le tire vers moi en seconde donc du coup je suis obligé de le maintenir sinon il reste bloqué donc c'est pour ça que c'est aussi assez compliqué à ce niveau là à gérer au début et c'est pareil c'est une prise en main à avoir avant de avant de réaliser des beaux chronos surtout que la 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 difficulté n'est pas en moyen est juste au dessus de moyen donc il reste encore deux crans au dessus et donc c'est déjà je trouve que c'est très compliqué comme ça vous le voyez les je suis relativement loin des temps je conseille de pas mal de temps sur chaque étape et c'est ce n'est pas sur chaque spécial pardon et c'est c'est pas que mes pénalités vous le voyez je perds énormément de temps dans le rythme aussi quand je il ya un terme en rallye qui dit j'ai un peu subi la route donc du coup c'est c'est vraiment le le cas et là là sur ce coup voilà des campus là avec à chaque fois où il ya des épingles je perds énormément de temps car j'ai encore pas là la prise en main parfaite du frein à main et c'est assez compliqué pour moi donc pour revenir à donc au contenu du jeu bien à la fin il n'y en a pas beaucoup mais voilà c'est un vraiment vraiment très très bon jeu de rallye sur sur un stand gaming à 23 euros franchement il n'y a rien à dire vous m'aurez dit peut-être 60 70 je vous aurais dit ouais ça fait peut-être un peu cher pour le peu qu'il ya à l'intérieur mais bon voilà sur pc au prix où on paye les jeux sur un stand gaming ça vaut vraiment le coup même à fin 2015 franchement à 24 euros 95 même 23 euros il me semble maintenant 23 euros 95 ça vaut vraiment le coup de posséder des jeux comme ça parce que sincèrement c'est ils ont quand même ils ont quand même une tenue quand même assez beau donc voilà c'est il ya quand même du travail derrière de la part des développeurs et puis c'est des très bons jeux de voitures donc voilà après c'est vrai que comme sur console voilà c'est très cher on le sait c'est même si maintenant heureusement notamment amazon propose des prix assez intéressant par rapport à des magasins comme la fnac par exemple je vais je vais même vous donner une petite astuce tiens sur sur certains je sais qu'il n'y a pas des leclerc dans toutes les régions en france mais dans certains leclerc enfin même j'ai remarqué que dans la plupart des leclerc je sais pas comment ça se passe mais leclerc a des prix très intéressants sur les jeux vidéo notamment par exemple je vais prendre l'exemple de gta 5 qui sur xbox one n'était c'était chez leclerc où il était le moins cher c'était vraiment impressionnant je les payais exactement 44 euros 95 chez leclerc c'est un prix défiant toute concurrence même chez amazon il était à 47 95 donc il n'y a que 3 euros différence mais voilà en plus de ça chez leclerc vous l'avez le jour de la sortie même avant des fois parce qu'il se plante dès qu'ils ont les stocks qui mettent plus ou moins en rayon et c'est vrai que leclerc propose des tarifs très 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 intéressant donc je vous parle de gta 5 parce que c'est le dernier jeu que j'ai acheté chez chez leclerc puis vu que c'est un très gros jeu ils le mettent en avant je sais que forza forza 6 je le prendrai chez leclerc dès sa sortie à mon retour de vacances et je sais qu'il sera un prix un tarif très 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 raisonnable quasiment le moins cher du marché je vous dis j'ai pas trouvé moins cher chez leclerc donc voilà à regarder si vous avez un leclerc quand même de taille conséquente côté de chez vous qui fait notamment l'espace culturel avec un peu de jeux vidéos donc c'est voilà c'est très intéressant donc je parle bien entendu des jeux sur console donc pour ceux pour ceux d'heure comme je le répéter c'est vrai que il est sorti quand même le 27 avril on n'a pas trop eu le temps de avec angel de de s'y attarder parce que c'est vrai qu'il ya la f1 au milieu il ya la coop il y avait le montage du pc en même temps et puis on n'a pas trop on s'est pas trop penché sur dirt j'étais carrément focalisé sur wrc 5 et puis sur sur sebastian lobevo à suivre la l'actualité de savoir ce qu'il allait se passer et j'en ai totalement oublié ce ce nouvel opus de dirt du coup voilà en mi-août ça fait mai juin juillet ça va faire quatre mois que le jeu est sorti quasiment et donc du coup ben voilà on y joue on y joue on y joue que maintenant mais voilà pour ma part c'est vraiment plus grand plaisir de le découvrir maintenant c'est franchement il est vraiment vraiment génial donc vous voyez les spéciales vraiment très belles les replays magnifiques en vue d'hélicoptère tout ça et là je commence un peu à me faire au frein à main bon ça m'entend pas ça mais je commence à voir un peu plus la prise en main donc de voilà table sympa plein de lacets c'est long c'est le petit soupeur qui demande vraiment parce que ce qu'on la cravache sur trois semaines vous avez sûrement du voir donc angel qui avait donc un peu la mise au point de la chaîne avant que ces deux vidéos sortent donc ça comme ça ça sera ça sera très bien ça fait une petite mise au point comme d'habitude alors là j'ai essayé de me reconcentrer sur la conduite pour essayer de faire un peu de mieux des premières étapes que j'avais tourner en avance et là donc les deux dernières que je fais quasiment en live voilà pareil bien 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 sûr ce que ce que le copilote vous dit encore notamment sur des sur des pertes des portions vraiment très piégeuse comme celle ci vous avez le ravin d'un côté et même si des fois on vous dit un gauche 6 ou un droite 6 avec avec fossé et boss à côté surtout pas le prendre à fond parce que c'est vrai que d'un moment à l'autre tout peut s'arrêter donc voilà je suis vraiment encore une fois à la bourre mais je vais tenter quand même d'accrocher la quatrième place lors de cette dernière spéciale et on va voir un peu parce que je vois le profil donc vous voyez en même temps que moi le profil est assez intéressant beaucoup moins d'épingles ça va être beaucoup plus roulant pour pour cette petite coupeur qui n'aime pas freiner du coup je pense que l'on peut on peut aisément gratter peut-être quelques quelques secondes on a quasiment 20 secondes en retard avec le quatrième on va essayer de les reprendre et c'est parti on se lance pour cette dernière spéciale sur droite 3 non et gauche de ce parti vraiment bien 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 plus roulante vous voyez petite sortie ici petit et petit écart sans conséquence gauche 6 80 possible c'est vrai que c'est 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 assez quand il est ravin et la forêt comme ça sur côté c'est assez handicapant comme c'est ces grandes sorties de virages là extérieures là il faut vraiment bien écouter son copilote après c'est une question de feeling bien entendu je vais pas vous dire où vous devez freiner vous savez comment ça tourne et rien de plus vous savez si c'est serré ou pas et à partir de là ça vous gérer très bon passage ici on va passer le premier le premier tronçon sur attention très peu de temps et on va voir à un moment on est le chrono qui décompte ça va être juste ça va être juste j'ai l'impression qu'on va être en avance oui on est en avance une petite avance mais mais plus ou moins confortable donc on va essayer de la préserver il va falloir garder le rythme un excellent rythme vous voyez la spéciale qui est moins saccadé c'est bien mieux comme ça droite 4 semi-long sans couper 60 gauche 6 sur crête sur attention et 3 gauche 5 semi-long sur droite 4 long 80 crête possible saut elle est en garde le rythme la route est bien large à certains endroits très précis mais dans l'ensemble c'est plus ou moins une spéciale assez simple on va dire avec tout à l'heure c'était des spéciales avec fossé sur le côté très étroite et bosselé et c'est vrai que la voiture a tendance à sauter et à s'extirper du chemin et on va voir deuxième secteur où est-ce qu'on en est dans cette spéciale dernière spéciale je le répète pour accrocher le podium c'est impossible mais la quatrième place est largement envisageable possible saut aïe et on a plus déjà un retard voilà c'est on a perdu beaucoup de temps là dans le deuxième secteur et gauche 4 long 80 dans descente c'est vrai que sur des spéciales assez long comme ça on a des tendances à se relâcher un tout petit peu parce que c'est vrai qu'on a après il ya un peu l'appréhension aussi de se sortir sur des sens sur des envois très piégeux comme cela mais mais c'est vrai qu'il faut tout le temps garder le rythme c'est ça qui est très très compliqué sur sur une spéciale surtout j'ai vu là le dernier tracé du tour de portes il y aura des spéciales de 40 et quelques kilomètres 48 notamment il y en aura une c'est astronomique de garder le rythme sur sur tant de kilomètres c'est absolument hallucinant c'est c'est vrai que ces gars sont des machines quand on voit quelqu'un comme lob qui qui est non nul champion du monde même si certains pensent chose que je ne pense absolument pas certains disent qu'il n'a pas eu la concurrence alors qu'on est en avance ici encore une fois on a repris de l'avance sur le troisième secteur va falloir rien lâcher dans les derniers dernier tronçon de ce donc de ce rallye de grèce et là il va falloir y aller à fond je disais où est lobe qui qui certains disent il n'a pas eu de concurrence c'est quand même un extraterrestre le rallye c'est gagner tous les ans comme ça c'est de la folie on va savoir ce qu'ogier peut faire et là on voit que je perds énormément de temps dans ses épingles encore une fois dans la voiture qui freine pas et j'ai pas eu tendance à prendre le frein parce qu'on m'a pas dit que c'était des équerres c'est juste on des angles droit attention mais la voiture qui braque mal elle a clairement pas fait pour les épingles comme ça attention et à fond donc on va essayer de rejoindre l'arrivée parce que là voilà il faut plus rien lâcher là je crains d'avoir perdu trop de temps je suis encore dans le vert mais j'ai peur d'en avoir trop perdu ça va se finir à quelques centièmes l'arrivée plus que quelques mètres et on est passé dans le rouge on est passé dans le rouge donc je pense on va voir ce que ça donne 4 25 0 89 ah ouais très très peu donc vous le voyez quelques centièmes seulement entre entre le premier et moi j'aurais pu arracher la victoire dans cette dans cette spéciale et non c'est dommage je vais finir donc à la cinquième place je me suis rapproché de du quatrième mais n'est pas assez vous voyez les chronos donc voilà mes récompenses pour cette cinquième place et je sais pas ça a plutôt bien payé on me dit que je monte d'expérience donc je pense que voilà tous ces crédits vont vous permettre après de passer en épreuve acheter une voiture et passer d'une catégorie au dessus donc je marque 10 points c'est exactement le même barème que qu'un f1 donc donc moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo en attendant portez vous bien allez salut à tous